En plus, il va falloir te pousser, hein ? Comment ça, il va falloir te pousser ? Tu pousses tout seul, hein ? Tu pousses tout seul. Tu crois quoi ? Qu'on est solidaires ? Ça, les motards solidaires, ça n'existe plus, ça, monsieur. Attends, il va pousser, en plus. Ah ouais, non, mais si tu la démarres, je t'achète une moto neuve. Tu dis quoi ? Non, non, je rigole. T'es connaissant. Sans déconner, il vient à un run avec une batterie faible. Vas-y, quelqu'un me pousse. Je t'en prie. Je t'en prie, tu ne peux pas la passer, là. Je t'en prie. Tenez, mademoiselle. Voilà, la caméra, on fait quoi ? On fait 3, 2, 1. C'est la batterie. C'est la batterie. Tu la sors comme une valise. Je te le jure. Un truc de fou. C'est messieurs, rapprochez-vous. N'ayez pas peur du Covid. On est vacciné et tout. Ah oui ? Cool. Ils disent tout sur ça sur les vidéos. C'est vrai, je suis vacciné. C'est vrai, moi aussi. Cette nuit. Respecter le geste de barrière. Oui. Et si jamais un moustique pique un vacciné et qui vient me repiquer derrière. Normalement, je suis vacciné. Normalement. Il est con, ce mec. Ah, putain, je m'insupporte. J'en peux plus de moi. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, un abonné, Johan, affronte l'animal. Il a dit, j'ai une nouvelle moto. C'est une Kawasaki Versys 650 de 64 chevaux, précisément. et une batterie bien fatiguée. Et ce monsieur a une MT-09 2020. Nickel. Un bijou. Ça fait 115 chevaux. Quelle est ta stratégie, mon jeune Johan ? Est-ce que tu vas mettre une assistance ? Tu sais, un anti-traction control ? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Traction control, éventuellement mode standard et puis après stratégie, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, au talent. Tout au talent ? Au talent. Tout au talent et au poignet ? Voilà, c'est ça. Le meilleur traction control, de toute façon, c'est le poignet droit. C'est le poignet. C'est Bader de Highside qui l'a dit. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer, monsieur Bastien ? Toi, non. Ça se règle sur le terre-terre, toi. Ça va ? Ça va ? C'est prêt ? Ouais, ben on va au talent, de toute façon. Bon, ben au talent. Par contre, on fait sur 250 mètres. Alors oui, effectivement, on ne va pas le faire sur 400 mètres parce que c'est un petit peu long par rapport à la différence de puissance. 115 contre 64, effectivement, le ratio sur à peu près des mêmes poids de moto. Concrètement, on est à peu près, vous pesez à peu près les mêmes poids. Voilà, donc on a décidé de réduire la distance. On va régler ça sur à peu près 200 mètres. On va calculer ça et on va voir qui c'est qui va gagner, quels sont vos pronostics. Là, il faut que tu vois. Ouais, surtout, il faut faire des tests parce que c'est ce que je voulais préciser. Comme on disait, faire un run en ligne droite, ce n'est pas facile. Tout le monde croit que c'est facile. Même moi, il y a des mois, même des années, quand je regardais les drag race, je disais mais tu accélères et c'est tout. Oh là là, non, ce n'est pas ça. La moindre erreur, la moindre petite seconde d'erreur, tu te prends 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, c'est incroyable. Que ce soit en voiture, moto, c'est en fait hyper dur de gérer la puissance. Les machines ressemblent vraiment. Ouais, alors quand tu as des faibles puissances, bon, tu attends, tu tires. Mais quand tu as des puissances, mais même la tienne, j'ai vu que là, tout à l'heure, juste pour t'amuser, tu l'as fait décoller. Donc, c'est toute la gestion. Ça va être compliqué parce qu'il y a du couple. Ouais, c'est pas hyper dosable. L'embrayage, c'est on-off. Donc, tout le monde croit que c'est un peu facile. Derrière leurs écrans, c'est trop facile. Non, 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 c'est hyper chaud en réalité. Voilà. Bon, ben, verdict dans quelques secondes. Ah oui, au fait, je n'ai pas remercié MobELEC pour me prêter ce scooter 125 électrique. Alors, vous savez que sur ma chaîne, je ne suis pas trop électrique. D'ailleurs, je ne fais pas d'essai moto électrique. On pourra en reparler plus tard. J'aborderai le sujet de l'électrique, de ce que j'en pense, tout ça, puisque je roule en électrique depuis plusieurs mois. Et donc, il m'a prêté ça. Un 125 électrique, c'est MobELEC à Toulon. Pour ceux qui sont du coin, n'hésitez pas à aller les voir. Ils ont des trottinettes que vous retrouvez sur les autoroutes sur YouTube. Des trucs homologués, évidemment, la plupart du temps. Voilà. Donc, il m'a prêté ça parce qu'en ce moment, je suis en galère de bécane. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais je n'ai pas pris mon Transalp aujourd'hui. C'est pour une bonne raison. Voilà. Donc, merci à MobELEC de me permettre de me déplacer. Sinon, je serai en vélo. Hop, un anti-parasin. Et voilà, un bicylindre. MT07. On en a deux chacun. Oui, c'est ça. Voilà, pas de jaloux. Il est en départ ou quoi ? Quoi ? Il a en départ ou quoi ? Ouais, ouais, il ne décolle pas trop. Mais après, une fois qu'il est lancé, effectivement, ça part, tu dis. En plus, ça va, il la gère bien. Même quand elle lève, il la gère bien. Je vais changer mon pari, de toute façon. Je vais passer sur lui. Il est coté à 1,15, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre 2 000 euros. Non. Ils vont guetter, c'est mort. Prêt ? Prêt ? 3, 2, 1, go ! Eh bien, mon petit pote, il s'est bien défendu, le bougre. Je vois qu'à la ligne d'arrivée, il n'y a pas beaucoup de mètres d'écart. Donc, c'est pas mal du tout. Quand tu vois que la puissance est divisée quasiment par deux. Allez, deuxième manche. Manche numéro 2, 3, 2, 1, go ! Rien à faire. Il se prend des mètres, bast. Il part bien, il décolle bien. Le temps que la MT-09 se lance, il se défend bien. Mais une fois que la MT, elle est en prise, elle part comme un missile. Il voulait faire un départ lancé, c'est même pas la peine. Si déjà en départ arrêté, bast n'a aucune chance. En départ lancé, ce sera encore pire. Ce sera la boucherie. Donc, c'est bouclé, bast et vaincu. Bon, après, ça décharge la bécane qu'il a. Tu as combien de watts, ça ? 106 chevaux. Par contre, tu devrais faire un 100 mètres. Tu devrais faire un 200 mètres. Non, le ratio est différent sur la fz8. On fait la même distance, tu as toutes tes chances. Je parie sur toi. Grand supporter. Par contre, à la première butte, c'est à l'écart. Comme lui, il a Tesla. De derrière, je pensais que tu étais à quasiment une moto d'écart. Ah ouais, non. C'est possible, c'est qu'en fait, sur les 100 mètres, je le prends. Oui, mais sur les 10 mètres, sur les 5 mètres aussi. Parce que toi, tu pars mieux, on va dire, parce que tu as moins peur de mettre la sauce. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas réduire les distances jusqu'à ce que tu le battes. Bah si ! Non ! Oui ! Fais un départ sur 4 mètres ! Oui ! Einstein le ferait ! Non, 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 non. Je ne veux plus le faire. Ah, j'ai lu, je ne veux plus le faire. Ouais. T'as mis... C'est l'entre-deux qui a pas... J'ai aucune chance. Mais c'est toi qui l'a cherché. Eh ouais, je suis un conant. Eh, qu'est-ce que tu me mets à trembler, là ? En fait, je crois que j'ai oublié quelle moto j'avais. Il a un Solex, il veut affronter tout le monde, tu sais. Ouais, tu sais qu'un truc comme ça, je vais ferrer, je vais changer de moto, hein. Ah ouais. T'entends, t'entends, c'était sûr, t'entends ? C'était sûr, ça. Ça, dans deux mois, il a plu. Mais je lui ai dit, je lui ai dit, il a pris ça, je lui ai dit, mais jamais tu vas le garder. Ouais, je vais aller chercher la geste à mon père. Ouais. Bon, cette fois-ci, FZ-8 contre V6, 650. 3, 2, 1, go ! Wow ! Bon, ça ne sert à rien de faire une revanche, je pense. Parce que le FZ-8 est bien mieux parti que le MT-09. Vu qu'il est plus linéaire, le moteur, moins agressif, moins péchu, la moto a tendance à moins lever. Ce qui fait que je pense que, comme son propriétaire Mika la connaît bien, il ne peut plus se mettre la sauce. Donc, Bast a eu moins de chance. Bon, c'était courageux de la part de Bast, mais on dirait qu'ils veulent faire une deuxième manche. Une deuxième ? T'es sûr ? Bon, ils veulent faire une deuxième manche. Ah, il y en a, ils sont sados. Ils aiment bien perdre et recommencer. Ah, toi, tu aimes te faire du mal. Il t'a battu encore plus facilement que le MT-09 et tu veux refaire une manche ? T'es un fou. 3, 2, 1, go ! Alors, je t'ai vu lever les bras. T'as gagné ? Non, 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 c'est la même. Ah, merde, t'as perdu ? Ben oui. J'ai fait un mauvais départ. Il m'a dépassé pour ça. J'ai vu qu'au départ, il était mieux parti. On n'a pas trop collé l'emblage. Ouais. Je t'ai vu lever les bras. Je me suis dit, ça y est, il a enfin gagné. Non, il s'est énervé tout seul. FZ-8, MT-09. FZ-8, MT-09 ? Ouais, vous voulez que la vidéo dure deux heures ? Non, non, mais je vous vois venir, les gars. T'as fait une vidéo depuis trois mois, ça en fait trois, là. Qu'est-ce que tu veux ? Non, mais je ne vais pas la diviser, je ne suis pas un gars comme ça. Je les vois, les YouTubers faire ça. Non, non, je ne suis pas comme ça. Bon, ben go, alors. Bon, ben, nouveau pronostic, nouveau pari. On va vraiment aller sur BetClick pour mettre les paris en ligne. MT-09 contre FZ-8. Moi, je vais vous dire, j'ai envie de parier sur la FZ-8. Parce que comme je disais, le moteur est plus linéaire. Peut-être qu'il va mieux partir. Et donc, le temps que la MT le rattrape, c'est mort. Donc, je vais parier sur la FZ-8. Apparemment, il gère bien. Allez, FZ-8 contre MT-09. 3, 2, 1, go ! Bon, ben, je suis mauvais en pronostic. MT-09 win. Merde. Au troisième, on part. Bon, ben, voilà. Ça marque la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc, ça me fait vraiment plaisir de reprendre du service. Les essais vont reprendre dans quelques temps. Mais à cause du confinement, tout ça, ma surcharge de travail fait que j'ai complètement arrêté pendant un temps. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501